A la vôtre J'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Je vous reprenais parce que j'étais en train de réfléchir ce matin Dans mon tout dernier vlog Je vous expliquais enfin Le projet que j'avais D'illustrer des textes que j'écris Et j'étais aussi en train de réfléchir à Quel est le texte Que je vais illustrer en premier Et présenter en premier Parce que j'ai eu une idée d'illustration Très précise pour un de mes textes Mais je suis pas sûre Que ce soit lui que j'ai envie de mettre en avant Enfin je trouve que La première publication, même si chaque texte est important La première publication elle est quand même Marquante, elle engage en fait Et C'est un texte que j'aime beaucoup Mais je suis pas sûre De Je le trouve trop Je sais pas comment vous dire ça Mais un peu trop obvious Moi je suis très exigeante Quand ça touche aux métaphores Aux textes C'est pour ça que j'aime autant Taylor Swift C'est que typiquement c'est le genre d'artiste Où moi je trouve que ces textes Sont des recueils de poésie Et donc on peut critiquer la musique comme on veut C'est au goût de chacun Mais par contre Ces textes Ces textes sont incroyables Et à chaque fois ils font mouche Et donc du coup moi j'ai cette exigence là Avec mes textes J'avais envie de commencer J'avais envie de commencer la publication De mes textes Et de mes illustrations Avec un texte qui selon moi Fait plus mouche Ce qui n'est pas forcément le cas Du texte que là je suis en train de réfléchir et illustrer Alors j'ai envie de vous dire C'est pas très grave Parce que au moins je me fais la main sur celui-là Et puis après Quand je me sentirai un peu à l'aise Avec l'illustration Je pourrais le faire sur les autres J'avais déjà une idée Du premier texte à la base Que je voulais vous partager Sauf que J'ai pas d'idée d'illustration de couverture C'est un peu bête du coup Donc il faut que je réfléchisse un petit peu J'avais de toute façon envie de vous embarquer Pour vous montrer aussi Comment je gère mes Comment je gère mes inspirations Où est-ce que je regarde Quel montage je fais Je suis quelqu'un Moi j'ai C'est très rare En fait souvent j'ai une idée en tête De ce à quoi ça peut ressembler Mais cette idée Faut la visualiser comme un énorme patchwork De mille inspirations que je peux avoir en tête Ça va être du cinéma Comme de la photo Comme de la musique Comme du dessin etc Typiquement Une découverture que là je suis en train de faire D'un texte notamment De ce fameux texte que je trouve Qui fait pas forcément assez mouche Je me suis rendu compte Que j'avais beaucoup Dans le style Il y avait un côté Miyazaki Que j'aimais beaucoup Alors on va se calmer Je suis clairement pas Miyazaki Et c'est pas mon style d'approche Mais je me suis rendu compte En faisant mes recherches Que les images Et les styles graphiques Qui me plaisaient à chaque fois Et qui me faisaient écho A ce texte là C'était une vibe un peu Miyazaki Un peu manga du coup Pour autant C'est pas une vibe Que je retrouve dans tous mes textes J'en ai un autre Où ça va au contraire Être des couleurs Extrêmement fluo Extrêmement pop Extrêmement vive Avec un design Même un dessin Pas forcément très détaillé Alors que certaines illustrations J'ai envie de faire un truc Extrêmement détaillé Bref Vous l'aurez compris Et je vous avais déjà teasé La dernière fois Je pense que chaque texte Aura son identité Et son style Pour l'instant en tout cas C'est comme ça Que ça s'annonce dans mon cerveau Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais déjà Deux options Pour ces textes là Soit j'ai illustré Entièrement en texte Soit j'ai illustré Que les couvertures Aujourd'hui Je ne prends Que les couvertures J'ai envie De faire du traditionnel Mais j'ai aussi envie De faire de l'animation Soit je fais mon illustration Sur du numérique Et dans ce cas C'est du digital painting Et ensuite Je l'anime Ce qui sera On va pas se mentir Le plus rapide Soit Je fais mon illustration Au traditionnel Donc à la peinture A la gouache A l'encre etc Et ensuite Je l'anime Les deux sont faisables Je sais que les deux sont faisables La seule chose Qui me freine Pour le numérique C'est que Bah j'aimais bien Quand même l'idée D'avoir une planche Avec de la texture Avec tout ça Et le travail du traditionnel Me manque énormément Mais Ce qui me dérange Avec le traditionnel C'est qu'en fait Aujourd'hui Ma Mon imprimante Ne me permet pas De faire un scanner qualitatif Je vais avoir une déperdition de couleur Bref Le traditionnel Ça s'annonce quand même Un petit peu compliqué Ça s'annonce pas impossible Donc je ne l'enlève pas de ma tête Donc j'en suis un peu A ce stade là de réflexion Mais en tout cas J'avais très envie De vous emmener Un peu là dedans Et vous montrer Comment est-ce que je pioche Mes inspirations Et qu'est-ce qui me plaît Et voilà Musique C'est parti. Bon je sais que c'est pas forcément très très bien de petit déjeuner en travaillant mais aujourd'hui j'avais vraiment envie d'avoir une journée productive et j'avais envie d'avoir à et à la fois le temps et l'énergie de travailler mais aussi pour créer et vous montrer notamment parce que je commence à avoir pas mal d'inspiration pour un de mes textes et donc j'avais vraiment envie de vous montrer l'étape de recherche parce que je suis en train de la faire. Et comme ces derniers temps j'ai pas énormément de temps en journée je la fais surtout le soir et en fait je vous vlog quasiment jamais le soir parce que la qualité est quand même pas terrible et puis je vais pas vous mentir j'y pense pas toujours à vlogger. Je vais avaler mon petit déjeuner de champion, boire mon café, enchaîner cette journée et dès que j'ai un peu de temps libre ou que je peux me permettre de prendre un peu de temps je vais faire des recherches graphiques et un peu commencer un peu à vous teaser le thème et toute ma recherche graphique pour ce texte. Sous-titrage ST' 501 1 Bon bah écoutez je suis très contente du rendu bien sûr c'est un croquis c'est pas finalisé ni quoi que ce soit mais c'est vraiment ce type de personnage que j'ai envie d'intégrer dans mon illustration. Là j'ai fait des tests un peu grossiers de lumière mais parce que j'ai une idée assez précise de comment j'ai envie que la lumière soit retranscrite dans justement l'illustration et donc j'ai essayé un peu de faire des tests pour voir un peu comment commencer un peu à me familiariser avec ça. Mais dans l'ensemble je suis quand même très contente des détails que j'ai mis avec toutes les inspirations que j'ai pu regarder, j'ai fait des recherches aussi sur des styles d'armure, j'ai aussi puisé dans le style que moi j'aimerais aussi mettre et je trouve que c'est pas mal et je vais pouvoir passer prochainement au décor et aux fioritures qu'il y a tout autour. C'est parti ! Hey ! On se retrouve, on est le 8 octobre et je suis super contente parce que ça y est j'ai terminé de mettre au propre le croquis que j'avais fait pour la première couverture de mon premier poème. Je suis trop contente, je suis vraiment très très contente du rendu, ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas dessiné, ça faisait une éternité que j'avais pas été au bout d'un projet créatif. Alors c'est pas terminé, c'est clairement pas terminé mais je suis quand même super contente du rendu, je suis hyper impatiente de faire la couleur. Alors on va pas se mentir, c'est ce qui va être le plus dur. Du coup c'est quoi la suite du programme ? Je vais avoir un peu deux étapes de ce projet que je vais gérer. La première étape c'est l'illustration animée et la deuxième étape c'est l'illustration en réel, en tradi. Donc j'ai pas du tout commencé la version tradi puisque forcément je ne peux pas la faire tant que je n'ai pas finalisé la version animée. Comme j'ai envie d'animer cette illustration mais que je n'ai aucune compétence en animation pour l'instant, je sais faire du montage vidéo, je sais faire des animations de texte, ce genre de choses. Mais de réel talent d'animation 2D, j'ai rien du tout. Donc il y a un petit moment déjà parce que ça fait quand même quelques temps que ça me trottait dans la tête, je m'étais acheté une formation Zodomestika. Je pense que je vais devoir isoler en fait les éléments que je vais vouloir animer, ça me paraît très logique. Les étapes qu'il me reste à faire c'est regarder ma formation pour un peu savoir par quel bout je dois prendre la colorisation de mon illustration. Donc me former, ensuite faire la colorisation de mon illustration et ensuite l'animer. Alors vu que je pars pas sur une animation extrêmement complexe, en tout cas moi j'ai pas l'impression que ce soit très complexe ce que je veux faire, ça devrait être assez facile. Que j'aurai fait mon anime, je pourrai réfléchir par la suite, parce que ce n'est pas le plus urgent mais quand même par la suite, à la transposer en tradi. Et donc ça veut dire littéralement reprendre mon illustration numérique et la refaire au tradi, sachant que du coup si je la fais au tradi, il y a des choses que j'ai envie d'ajouter on va dire. J'ai très envie de m'amuser, c'est le but, j'ai pas envie de seulement reproduire pour l'instant, en tout cas dans mon idée. J'ai pas envie de seulement reproduire à la gouache les mêmes couleurs, j'ai envie de m'amuser avec les textures, j'ai envie de m'amuser avec les médias, donc ça veut dire utiliser du crayon, utiliser de la gouache. Enfin voilà, j'ai vraiment très envie de réfléchir à tout ça, de l'aquarelle aussi. Donc ça va être la partie vraiment très très fun du projet, mais je sais aussi que c'est celle qui est, comment dire, c'est la moins urgente. Parce qu'aujourd'hui le plus important c'est que je fasse mes illustrations. Je suis super contente du rendu, j'avais vraiment très envie d'y intégrer une petite vibe un peu de carte de tarot, carte d'oracle, ce côté un petit peu ésotérique. Pourquoi ? Outre le fait que c'est un univers que j'adore, mais c'est surtout parce que pour moi écrire c'est vraiment de l'introspection, c'est vraiment aller chercher au fond de soi des sujets qu'on n'ose pas forcément aborder, ou qu'on est pudique en fait à faire, ou simplement partager une part de soi. Et je trouve que c'est assez relié en plus à cet univers des cartes, il y a cette notion d'introspection, il y a cette notion de questionnement, et donc je trouvais vraiment que ça faisait sens. J'aime aussi le côté, comme j'illustre des textes, des poèmes, il y a un côté très onirique, et l'univers des cartes est parfait pour ça. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis trop contente d'avoir autant avancé sur ce projet, parce que je peux vous montrer des choses concrètes, et ça c'est vraiment cool. Je ne sais pas encore si je ne vais pas clôturer ce vlog pour en faire un plus petit, et vous en poster un peu plus, et le fragmenter un petit peu. Je me dis que ça pourrait peut-être être malin, et puis en plus de ça, je ne vais pas vous mentir, cette semaine, je n'ai pas non plus grand chose à vous montrer. Donc je pense que je vais fonctionner comme ça. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir vos retours et vos commentaires par rapport à ce premier croquis. J'espère qu'il vous plaît, et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat final, et j'espère en être satisfaites aussi.